Yo les gens et bienvenue sur la chaîne les tutos de Vell. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment cuisiner un bœuf bourguignon. Alors pour cuisiner un bœuf bourguignon, on va tout d'abord avoir besoin de bourguignon de bœuf. On va avoir besoin d'une bouteille de vin pleine. Alors moi je vous conseille d'avoir une bouteille de vin qui ne coûte pas forcément cher. Moi j'ai pris la moins chère comme d'habitude. Pour faire de la cuisine on n'a pas besoin d'un vin qui coûte vraiment cher, c'est pas important. Ensuite on va avoir besoin de carottes. Donc moi j'ai pris trois carottes parce que je cuisine pour deux personnes. Ensuite deux oignons, deux gousses d'ail, quatre pommes de terre, une cuillère à soupe de fond de veau. Pour finir un peu de thym et de romarin et une cuillère à soupe de farine. La première étape ça va être de préparer votre viande. Alors vous allez prendre les morceaux de bourguignon et vous allez les découper en petits cubes. Il faut éviter d'avoir des gros morceaux parce que la cuisson va être plus longue. Plus les morceaux sont petits, plus la cuisson va être optimale. Ensuite il se peut que vous tombez sur des petits morceaux de nerfs. Il faut les enlever sinon ça sera désagréable lorsque vous allez déguster votre plat. Vous allez maintenant déposer un bon morceau de beurre dans une casserole. Vous allez maintenant déposer la viande dans la casserole. Pour une cuisson à feu doux le temps qu'elle prenne des couleurs. Pendant la cuisson de votre viande vous allez préparer vos oignons et votre ail. Donc pour les oignons vous allez les découper en petits morceaux dans le sens de la longueur. Pour l'ail vous allez découper en petits morceaux aussi comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Puis vous allez ajouter l'ail et les oignons dans votre casserole. Toujours à feu doux vous allez laisser cuire tranquillement. Ça va être le moment d'ajouter les légumes restants. Alors vous allez éplucher vos carottes et vos pommes de terre et vous allez les découper en petits morceaux pour les préparer à la cuisson. Du côté de notre casserole ça va être le moment d'ajouter la cuillère à soupe de fond de veau. Dès que vous l'avez ajouté il va falloir bien bien mélanger pour que le fond de veau s'apprègne bien de la préparation. Vous allez maintenant pouvoir ajouter les carottes et les pommes de terre dans la casserole. Évidemment il faut bien mélanger. Puis ajouter le vin rouge dans la casserole. Il va falloir que la totalité des aliments soit recouvert de vin rouge. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une bouteille pleine. Maintenant vous allez augmenter la puissance de chauffe de votre système de cuisson. Dès que vous allez voir des bulles apparaître à la surface de votre préparation. Vous allez baisser la puissance de chauffe à feu doux. Et vous allez déposer un couvercle par dessus pour que ça mijote pendant une heure. Durant tout le processus de cuisson n'oubliez pas de remuer fréquemment c'est important. Vous allez maintenant ajouter le thym et le romarin dans la casserole. Il va falloir que votre sauce soit semi épaisse. Si vous avez bien suivi la recette jusqu'à maintenant, logiquement votre sauce est un peu trop liquide. Du coup vous allez devoir rajouter une cuillère à soupe de farine pour la rendre un peu plus épaisse. N'oubliez pas de bien mélanger après avoir ajouté la farine pour éviter que des grumeaux se forment. Pour le bœuf bourguignon, il faut savoir que plus il va mijoter, plus il va être meilleur. On dit souvent même que le bœuf bourguignon est meilleur lorsqu'il est réchauffé le lendemain. Donc c'est à vous de voir. Moi je vous conseille une cuisson de 1h30 à peu près pour qu'il soit bon. Après vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Pareil, vous pouvez choisir n'importe quel légume. Moi j'ai choisi des carottes et des pommes de terre. Vous pouvez très bien ajouter d'autres légumes, c'est comme vous voulez. Voilà les gens, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. N'hésitez pas aussi à check la playlist les tutos de Vell où vous retrouverez tous mes tutos sortis à ce jour. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !